Bienvenue dans cette exclusivité très originale sur le calcul barycentrique car aujourd'hui on va faire le barycentre entre trois villes du Sénégal. L'objectif étant que si vous avez une entreprise locale au Sénégal et que vous devez déposer des tonnages, des marchandises entre les trois villes Dakar, Thies et Fatih, l'objectif serait de trouver un centre de dépôt plus stratégique en fonction des tonnages qu'on doit déposer dans les trois villes. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et là cet exercice nous montre encore une fois l'intérêt des mathématiques dans la vie réelle et c'est ce qu'on veut démontrer. Donc passons maintenant à la résolution de cet exercice et on va utiliser deux approches différentes. Donc ici on voit que pour les trois villes du Sénégal, on a explicité les coordonnées de chaque ville. Donc naturellement on va utiliser les coordonnées barycentriques mais on le verra de deux manières différentes. Alors pour la première approche ou première méthode, donc là on va voir une relation entre une moyenne arithmétrique et le barycent, c'est-à-dire faire de la statistique en géométrie, entre guillemets. Et donc là je vous ai préparé un très joli tableau et sur ce tableau on voit ici on a les trois villes du Sénégal, Dakar, Thiesse et Fatigue et donc là on a les tonnages qu'on va appeler les alpha i, donc 1500 tonnes, 750 et 763 avec la totale, donc la somme. Ici on a les coordonnées de chaque ville, ça l'abscisse de chaque ville et ici l'ordonnée de chaque ville. Donc x i pour Dakar, Thiesse et Fatigue, les y i pour Dakar, Thiesse aussi et Fatigue. Et donc là on a le produit entre le tonnage et le coordonnée, donc l'abscisse. Là aussi on a le tonnage et l'ordonnée de chaque ville, donc qui est les y, les y i et les x i. Maintenant c'est cette tableau qu'on va utiliser pour calculer du moins les coordonnées de notre barycentre, c'est-à-dire les coordonnées du ville là où on doit déposer notre centre de marchandise. Donc regardons maintenant comment peut-on calculer cela. Donc là on va se rappeler de la propriété des coordonnées du barycentre, c'est-à-dire ici on a trois points A, B et C avec leurs coordonnées données, et G qui est le barycentre de A, alpha, B, bêta, C, gaman. Donc quand on dit G est le barycentre de ce système-là, cela suppose que alpha plus bêta est différent de 0, on peut le préciser ici, donc alpha plus bêta plus gaman différent de 0, pour qu'on puisse diviser par ce nombre-là. Et donc les coordonnées du barycentre G est donnée par alpha, x de A, bêta, x de B plus gaman x de C divisé par la somme d'alpha, bêta, gaman, et y de G aussi pareil. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc ici nos alpha, ce sont les tonnages, donc alpha de Dakar, ici aussi on a le bêta de Thiers et le gaman de Fatih, et les coordonnées x de Dakar, y, x de Dakar, x de Thiers et x de Fatih, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va se dire que alors notre coordonnée, donc G, le coordonnée du ville qu'on va chercher, donc ça sera à 150 multiplié par le coordonnée, c'est-à-dire l'alpha de Dakar multiplié par le x de Dakar, 1500 multiplié par 0,8 plus 750 multiplié par 2,9 plus 530 multiplié par 5,4, et le tout divisé par alpha plus bêta plus gaman, c'est-à-dire 150, 1500 du moins plus 750 plus 530. Pour le y aussi, on va faire pareil, le y de G, donc on aura, on va regarder toujours notre tableau, 1500 multiplié par 3,1 pour Dakar, donc on aura 1500 multiplié par 3,1 plus 750 multiplié par le y de Thiers, c'est 3,6, 3,6 plus 530, le gaman de Fatih, multiplié par le y de Thiers, qui est égal à 1,2, donc multiplié par 1,2, et le tout aussi divisé par 1500, c'est-à-dire alpha plus 750, le bêta de Thiers, plus 530, le gaman de Fatih. Donc ici, pour les alpha i, alpha i, x i, on a la somme, donc au niveau du numérateur, pour les gamma, pour les y, alpha i, y, ici, on a ici aussi la somme, et le tout, on va le diviser par 2000, donc 2780, et donc on aura 6237, ici, divisé par 2780, là, on aura 7000, donc c'est 7986, 7986 divisé par 2780, donc ici, on va trouver 2,24, si vous utilisez votre calculatrice, et là, on va trouver 2,87, c'est-à-dire le x de g et le y de g qu'on cherchait, donc on l'a, et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur la carte maintenant, pour essayer de regarder là où on va placer notre x de g et le y de g, pour savoir, en fait, la ville correspondante, donc regardons cela maintenant, donc ici, on a notre x de g qui est égal à 2,4, et y de g qui est égal à 2,87, ce qu'on va faire, on va faire, donc comme on le faisait en repérage, donc on va regarder sur la carte là, où on va placer 2,4, donc c'est ici, donc ici, on a notre 2,24, et là, on a notre 2,87, et maintenant, en cherchant, donc la ville sur la carte, en fait, il se trouve que, notre centre de dépôt, on doit le placer vers la ville de Gias, donc vers Gias, où on doit placer notre dépôt, pour qu'on puisse maintenant facilement, distribuer les marchandises, suivant les tonnages, et suivant les 3 villes du Sénégal, regardons maintenant la deuxième approche, cette approche sera purement géométrie, donc qu'est-ce qu'on va faire, on va considérer un triangle entre les 3 villes, donc on va l'appeler le triangle DFT, donc c'est un triangle entre la ville de Dakar, fatigues et pièces, et maintenant, on va définir G, qui est le bas du centre de D, 1500, c'est-à-dire le nombre de tonnages, F, 530, et T, 750, donc le nombre de tonnages, on va considérer aussi notre repère OIJ, qui est un repère orthonorme, donc avec le centre du repère O, qui est ici, et maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer, donc les propriétés qu'on avait vues lors des épisodes précédentes, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle la réduction des points avec le coordonnée, donc ici, on a OG pour le repère, on a OG pour un triangle de 3 points, donc on aura alpha divisé par alpha plus beta plus gamma O D, avec D, plus beta divisé par alpha plus beta plus gamma O F, vecteur plus maintenant gamma divisé par alpha plus beta plus gamma O T vecteur, et donc là, on va expliciter alpha, beta et gamma, donc ici, notre alpha, ce n'est rien d'autre que 1500, le beta, ce n'est rien d'autre que 530, donc ici, c'est notre beta, et là, le gamma, ce n'est rien d'autre que 750, donc là, c'est ce qu'on va remplacer ici, mais avant de le remplacer, donc on va voir directement avec les coordonnées qu'est-ce qu'on va avoir, donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que pour le X de G, donc comme on a cette relation-là, donc on va ouvrir ici des accolades, comme on sait que le point O a pour coordonnées 0, 0, et je vous avais expliqué lors de l'épisode donc sur les coordonnées barycentriques, que si on a le vecteur OG, alors, les coordonnées du vecteur OG est donnée par, donc ici, on a X de G moins X de O, Y de G moins Y de O, or, comme le point O a pour coordonnées 0, 0, donc il ne restera que Y de G, X de G, Y de G, pareil aussi pour le D, le F et le T, donc ce qu'on va faire ici, donc on va dire que X de G moins X de O, c'est égal à alpha, si on veut, on peut écrire les résultats, mais on peut le garder ainsi jusqu'à la fin, alpha divisé par alpha plus beta plus gamma, X de D plus beta divisé par alpha plus beta plus gamma, X de F plus gamma divisé par alpha plus beta plus gamma, X de T. On va faire aussi pareil pour le Y, donc là, je vous avais dit que le X de D moins le X de O, donc soit on peut l'écrire ou bien on peut le considérer comme 0, comme là aussi on va le considérer comme 0, raison pour laquelle je ne l'ai pas écrit sur le membre de droite de l'égalité. Donc ici aussi, Y de G, comme on a compris, donc on n'a pas besoin d'écrire Y de O qui est égal à 0, ça sera alpha divisé par alpha plus beta plus gamma Y de D, plus beta divisé par alpha plus beta plus gamma Y de F plus gamma divisé par alpha plus beta plus gamma Y de T. Maintenant, il ne reste qu'à remplacer les valeurs de chaque résultat. Comme on sait que la somme alpha plus beta plus gamma c'est égale à 2780, donc ici on aura pour le X de G, on aura alpha qui est égal à 1500 divisé par 2780, multiplié par le X de D c'est égal à 0,8, donc multiplié par 0,8, plus le beta c'est égal à 530, c'est-à-dire pour le tonnage de caisse, donc on aura 530 divisé par 2780, multiplié par le X de caisse qui est égal à 5,4, plus maintenant 750 divisé par 2780, donc ici il y a un 0, multiplié par le Y de caisse qui est égal à 2,9, et donc là le résultat, on a 6236 divisé par, donc si vous faites le calcul avec votre calculatrice, qui est égal à 2,24, donc les coordonnées des villes, encore une fois, on l'a ici sur la carte, donc là c'est pour Dakar, donc ici on a pour Dakar, pour caisse et pour fatigue, donc on a les ordonnées, les abscisses, pour les ordonnées aussi de chaque ville, on l'a ici, et donc là on va déterminer les ordonnées, donc comme on a le X de G, on va aussi déterminer le Y de G de la même manière, donc on aura 1500 divisé par 2780, donc ici ce rapport-là ne va pas changer, ce qui va changer uniquement, ça sera donc ce qu'on appelle les ordonnées de chaque ville, donc ici le Y de Dakar, c'est égal à 3,1, plus 530 divisé par 2780, multiplié par 1,2, plus 750 divisé par 2780, multiplié par 3,6, qui sont les ordonnées, et donc là aussi on aura, donc 7,986 divisé par 2780, qui est égal à 2,87, et donc là encore une fois, on a trouvé notre X de G, et notre Y de G, donc qui est donné par 2,4 pour les coordonnées, et 2,87, on va aller aussi le regarder, donc au niveau de notre carte, là où se trouvent ces coordonnées-là, donc là on a le 2,4 qui est égal, qui est, donc qu'on peut représenter ici, et le 2,87 qu'on peut représenter là, et donc en faisant le projeté, donc de ces deux points-là, sur la carte, on trouve que notre G n'est rien d'autre que vers la ville de Jazz, d'où la deuxième méthode de montrer, donc notre exercice, qui est une exclusivité de MathPSW, donc c'est un exercice, encore une fois, qui nous permet de voir l'intérêt des mathématiques, et que les mathématiques peuvent, bien et bien s'appliquer dans la vie, donc dans la vie réelle, et là typiquement, si vous avez un parent, donc qui avait, donc qui veut faire, ou bien déposer un centre de dépôt dans les trois villes, dans trois villes du Sénégal, ou même quatre villes, donc s'il s'agit d'un parologramme, vous pouvez l'aider, donc à trouver un centre stratégique, mis à part, donc les flux de transport, que ce soit les embouteillages et tout, mais vous pouvez néanmoins, avoir une première approche de modélisation mathématique, pour lui faciliter d'avoir une idée de là, où il peut déposer, donc en centre de dépôt de marchandises. Donc c'était tout pour cette vidéo, dans votre chaîne YouTube MathPSW, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades, et donc de commenter, ou si vous avez pensé d'autres approches, ou bien d'autres méthodes, n'hésitez pas aussi de les écrire en commentaire, donc ça sera ravi d'échanger avec vous, sur cet exercice.